C'est monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver avec ces annales corrigées de biophysique de la collection Cahiers du PCM, destinée au premier cycle d'études médicales de Robert Atlany, des éditions Meral. Voilà le livre. C'est un livre fort intéressant. Voilà son sommaire. Donc les épreuves et les annales de l'université, Cochin, Necker, des examens blancs de Paris-Ouest, Paris-Ouest aussi, de Broussel, de Pitié, de Saint-Antoine, de Lariboisière, de Béichat, de Kremlin-Bicêtre, de Créteil. Donc les annales selon les thématiques, donc des annales relatives à la mécanique et l'énergie, des annales relatives à l'électrostatique et l'électro-signétique, le courant alternatif et l'électromagnétisme, la probabilité et la statistique, la radioactivité, la dynamique des fluides, la dynamique des particules chargées, la théorie cinétique thermodynamique et les applications physico-chimiques, ainsi que l'optique et les phénomènes vibratoires. Ici comme un exemple, donc, mouvement dans un liquide visqueux, courbe d'énergie potentielle électronique, donc d'une molécule diatomique, l'application du phénomène de Venturi pour un liquide parfait, l'étude d'un circuit électrique oscillant RLC, l'énergie de liaison d'un nucléide dans un noyau, on va aller l'examen un peu, des problèmes relatifs à la mécanique, problème du jet atomique, l'étude de la distribution de Maxwell, l'expression de vitesse, l'étude d'un modèle électrostatique de l'atome de lithium, mouvement via horizontal de translation de molécules, bien sûr, sous l'influence d'une force de frottement, voilà quelques extraits, l'étude d'une molécule non polaire d'hydrogène, un modèle électrostatique, donc il contient 75 anales et problèmes corrigés en détail. Ici, des corrections des problèmes, l'étude donc de l'impédance d'un circuit RLC, le premier anale corrigé, détaillé, vous voyez, donc c'est une correction très détaillée qui permet donc un apprentissage plus concis et plus efficace aux étudiants du premier cycle d'études médicales relatifs, bien sûr, à la discipline, la biophysique. Ici, la correction de l'épreuve de l'université, donc Necker. La mobilité des particules et la diffusion, bien sûr, des ions dans une solution, ici. Ici, donc, un examen blanc de CHU Paris-West. Et on a donc beaucoup de problèmes et d'exercices. C'est donc des problèmes relatifs à la physique nucléaire, relatifs à la mécanique, l'hydrodynamique, surtout appliquée à la circulation sanguine, la théorie cinétique des gaz, ici. La théorie cinétique des gaz, toujours. La thermodynamique, tous les problèmes de biophysique. L'énergie libre et la capillarité, l'énergie, l'hydrodynamique, toujours. L'électrostatique, l'électro-cynétique. Mouvement d'un électron, donc, dans un champ électrique. L'importance dans l'oscilloscope. Les déterminations des caractéristiques de l'occulaire. Les caractéristiques de l'objectif, donc, l'issue d'un microscope optique. L'étude d'un circuit LC. La radioactivité, l'oscilloscope. L'optique, le courant alternatif. La mesure du pouvoir ionisant d'un rayonnement. Les lentilles minces. L'oscilloscope, toujours. La radioactivité. L'électricité et l'énergie. Un modèle, donc, de poumon. Et les corrigés, bien sûr, toujours. Et corrigés, donc, en détail. Donc, vous voyez, ici. Donc, la correction détaillée de tous les problèmes. Ici, donc, la radioactivité. Formule de conjugaison de Newton, de Descartes. Donc, la base fondamentale de l'opsych géométrique. L'étude de l'opsychométrie de billets et de Bessel. Voilà, donc, une correction détaillée de 75 problèmes et exercices différents. Ici, donc, deuxième épreuve. Donc, la mécanique et l'énergie. Donc, l'accélération d'une particule chargée sous l'influence d'un rayonnement, par exemple. L'étude de la formule de l'armôtre. L'étude de la force radiante. L'étude des couches antiréfléchissantes et l'adaptation d'impédances. Et les statistiques. Donc, l'étude des pilules anticonceptionnelles. Conduction électrique. Des ions en solution. L'électrostatique. L'acoustique. Circuit électrique résistance capacité. Donc, il y aurait importance pour la modélisation, bien sûr, des membranes biologiques. Le circuit RLC. Donc, en général, il y aurait importance en hydrodynamique pour la modélisation analogique du circuit et de circulation sanguine. L'hydrodynamique, ici. Et toujours les corriger, détaillés, comme vous voyez. Ici, donc, l'étude de l'atome d'hydrogène. Le principe de perfusion. L'étude du condensateur. La modélisation du neurone. L'étude d'un segment d'action d'un neurone. Ici, donc, la physique nucléaire. La thermodynamique. Et l'étude de la vitesse des spermatozoïdes, ou bien la motilité des spermatozoïdes par vélo-symétrie dopplaire. Ici. La calorimétrie. Voilà, donc, les problèmes en détail et leur résolution. On va l'avoir corrigé. Bien entendu, détaillé. Donc, c'est un ouvrage, c'est un livre fort intéressant pour les préparations aux examens du premier cycle médical, des études de pharmacie, ainsi que l'étude de biologie. Donc, il contient 164 pages. Voilà, donc, c'est un anal très intéressant et très constructif. Merci de votre attention et bienvenue dans une autre vidéo.